Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre. Je regarde ça et là je me dis mais c'est de la comédie. C'est hallucinant. La rencontre, bas côté Martineau. Mathieu, bien sûr, tu veux revenir sur ce drame d'un professeur qui a été tué en France. Mais écoute, avant, avant, j'ai un sentiment ces temps-ci qui monte en moi. Je ne sais pas si c'est un sentiment qui est honorable, qui est politiquement correct, mais un peu tanné des gens qui importent chez nous les combats de leur pays d'origine. Tu comprends? Ah, bien sûr. Si je vois, maintenant, des Tutsis, des Hutus qui se battent sur la rue Sainte-Catherine, je vais dire, écoute, on n'est pas au Rwanda ici, on est au Québec, vous êtes tous des Québécois. Si je vois ici qu'il y a un Indien qui se bat aussi, ce n'est pas notre combat. C'est votre combat dans votre pays d'origine. Ici, ce n'est pas notre combat. On dirait qu'on est poigné avec des combats qui ne sont pas les nôtres, Mathieu. C'est ce que disait Henri Kissinger cette semaine, soit dit en passant. Je vais te retrouver, tu me pardonneras de te retrouver, de fouiller sur mon ordinateur directement devant toi, mais je vais te retrouver la citation exacte de Kissinger qui disait cette semaine à Politico, je cite, « C'était une grave erreur de laisser entrer autant de personnes de culture, de religion et de concepts totalement différents, car cela crée un groupe de pression à l'intérieur de chaque pays qui fait cela. » Comment dit que disait Kissinger, à sa manière, il dit, « L'importation de communautés qui continuent existentiellement de se définir par rapport à leur pays d'origine, qui profitent des avantages matériels, économiques, sociaux, juridiques des sociétés occidentales, mais qui n'y adhèrent pas existentiellement, » Eh bien, qu'est-ce qu'on voit? Parce que là, on en voit le prix en partant calme, ça donne Justin Trudeau, « Sonny ways, my friend. » Mais quand on n'est pas partant calme, ce qu'on voit, on l'a vu, je pourrais donner des exemples, la question de l'ingérence chinoise au Canada, où on voit que beaucoup de Chinois canadiens se voient d'abord comme Chinois plutôt que comme Canadiens. Je ne suis pas là pour faire donner des bonnes yeux, bien, mal, bien, mal, je le constate. On l'a vu avec l'assassinat de ce leader Sikh, probablement par les services hindous. Il était, oui, citoyen canadien, mais manifestement, son pays mental n'était pas le Canada. On le voit avec ses manifestations depuis samedi dernier pour soutenir non pas la cause d'indépendance palestinienne, puis encore là, ce serait quand même le fait de se projeter dans un autre pays que le sien, mais pour le Hamas. Et là, qu'est-ce qu'on a vu en France aujourd'hui? L'assassinat, trois ans à peu près jour pour jour après l'assassinat de Samuel Paty par un Tchétchène, et bien qu'il était en France, et bien là, aujourd'hui, le professeur dans la ville d'Arras a été assassiné par un Tchétchène, encore une fois, qui était surveillé par les services de sécurité, dont la famille aurait dû être expulsée il y a quelques années, mais les associations droits de l'homiste s'étaient battues pour que sa famille reste en France, mais aujourd'hui, alors on va nous dire, non, pas d'amalgame, pas d'amalgame, mais je m'excuse, mais ceux qui ont milité pour que cette famille reste en France et dont un enfant assassiné, un professeur français, sont au moins partiellement, je ne suis pas sur le plan juridique, mais moralement responsables de ce qui est arrivé à ce professeur égorgé, comme Samuel Paty avait été décapité. Mais, je reviens sur le point de départ de ta question qui est essentielle, on a aujourd'hui, puis là je détachais évidemment de la violence extrême d'aujourd'hui, on a créé les conditions d'une double loyauté généralisée. Pourquoi? Parce que nos sociétés refusent de se définir par la culture, la langue, l'identité, on se définit seulement par les droits de l'homme, puis le droit, puis le droit de ci, puis le droit de ça. Maintenant, un pays, ce n'est pas seulement une structure juridique et administrative impersonnelle, et puisqu'on a refusé de se définir culturellement et sur le plan identitaire, en disant, sinon ça est exclusif, puis discriminatoire et tout ça, bien ce qu'on voit, c'est que nos pays se servent souvent de base arrière pour des conflits qui fondamentalement ne devraient pas les « concerner ». Exactement, nous autres, on a un combat, c'est Québec-Canada, OK? Si vous voulez y participer d'un bord comme de l'autre, de façon démocratique, OK, bienvenue, vous êtes des Québécois, vous êtes tous des Québécois. Vos combats de votre pays d'origine, ce n'est pas nos combats à nous. Maintenant, on les importe, ces combats-là. Mais tu as raison, mais c'est à ce moment qu'on touche les limites de ce que j'appelle le nationalisme verbal. On leur dit, vous êtes Québécois comme nous, et plusieurs disent non. Alors on dit, oui, 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 on veut être inclusif, vous êtes Québécois comme nous. Puis ils disent, non, 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 je suis d'abord X, Y, Z d'origine. Et puis là, nous, grands niaiseux, on se dit, ah, mais c'est parce qu'on n'est pas assez ouverts puis assez inclusifs, c'est un type plus ouvert, plus inclusif, ils voudraient être Québécois comme nous. Non! C'est simplement qu'à un moment donné, les peuples, ça existe, les appartenances profondes, ça existe. Et on est incapable de se représenter des gens qui arrivent chez nous. Tu me permettras ce « chez nous », ça doit vouloir dire qu'il y a de choses chez nous. Bon, ce n'est pas une structure impersonnelle nommée Québec. C'est notre peuple, c'est notre pays. Bon, puis on accueille des gens dans notre pays, puis on leur dit, vous pouvez devenir comme nous. On a tous, je me permets de le dire, c'est important, mais on a tous autour de nous des gens qui sont d'origine étrangère, mais qui ont fait vraiment existentiellement le choix du Québec, qui ont embrassé l'identité québécoise. Puis dans ce cas-là, ils ont beau être d'origine cabile ou marocaine ou chinoise, tout ça, c'est des Québécois comme toi et moi. Ce n'est pas un tri racial dont on parle. On dit simplement qu'on devrait demander une adhésion existentielle à nos pays. Or, quand on voit des manifestations comme on en a vues partout en Occident ces derniers jours, c'est la Sydney quand même la pire, gazer les Juifs, gazer les Juifs. C'est ça qu'on entendait dans cette manifestation-là. Mais quand on voit des manifestations partout de gens qui sont ardemment nationalistes palestiniens, mais on leur demanderait un seul instant, êtes-vous nationaliste québécois, êtes-vous patriote australien, êtes-vous patriote canadien, êtes-vous patriote italiste ? Pas du tout, ça ne nous concerne pas. Mais pourquoi vivez-vous chez nous si ça ne vous concerne pas ? C'est quand même un problème. Moi, ça me frappe parce qu'il ne s'agit pas d'inhospitalier, il ne s'agit pas d'être exclusif, il s'agit de dire que si vous vivez chez nous, parmi nous, d'adhérer à ce que nous sommes. Ensuite, ça ne vous interdit pas les fidélités personnelles, le souvenir tendre pour l'Italie, la Grèce, la Palais, c'est la liste des pays que vous souhaitez. Mais ne transposez pas, à l'échelle collective, sur le plan géopolitique, des conflits qui ne sont pas exactement les nôtres. Mais bon, ce sont des demandes morales, parce que dans les faits, il y a peu de chances qu'on nous écoute en la matière. Nous sommes bien impuissants. Mais c'est incroyable. C'est comme en France, ils ouvrent les bras, ils sont généreux, ils sont compatissants, bienveillants. Venez chez nous, on va vous donner des programmes sociaux, etc. Et là, pour se faire remercier, c'est qu'on va décapiter vos profs. On va semer un climat de terrain chez vous, parce que chez vous, ça ne nous intéresse pas. On n'aime pas vos valeurs, on n'aime pas la façon dont vous vivez. Mais Christy, il n'y a personne qui t'a forcé de venir chez nous. Viens pas d'abord chez nous, si vous n'aime pas. Puis tu vois, je vais me faire une... Mettons que, dissocions, l'horreur absolue d'aujourd'hui, c'est quand même un prof égorgé. Aujourd'hui, un professeur en France sait qu'il peut se faire égorger, parce qu'en plus, l'assassin, qui était Chechem, cherchait, on l'a lu au filet, cherchait un professeur d'histoire. Il voulait tuer d'avoir un professeur d'histoire. Les professeurs d'histoire savent qu'ils ont une cible au front aujourd'hui. C'est quand même pas un détail. Alors, cela dit, dissocions tout ce qu'on se dit de la dimension, l'horreur de l'assassinat. Si on arrive dans un pays et qu'on ne veut pas s'y intégrer culturellement, si on tient à tout prix à tous les symboles qu'on peut imaginer, qui témoignent d'une adhésion à la communauté antérieure, à la communauté d'origine davantage qu'au pays qui nous accueille. Puis là, je laisse de côté la question de violence, si on s'entend. Il y a un problème. Il y a un problème. Mais ce qu'on appelait le multiculturalisme au Canada, qui est une doctrine qui s'est imposée partout en Occident, quoi qu'on en dise, ça disait que la société d'accueil n'avait rien d'autre à offrir qu'une structure juridique et des programmes sociaux. Et ceux qui arrivaient pouvaient conserver leur identité d'origine. Et on avait le fantasme de l'identité diasporique, mais dans les faits, ça fait des sociétés éclatées, éclatées comme jamais. Moi, je suis bouleversé par ce qu'on voit. Écoute, est-ce qu'à un moment donné, on va arriver à un point où les pays vont dire, écoute, il y a des ressortissants de certains pays qu'on n'accepte plus, qu'on n'accepte plus. On va recevoir des Italiens parce qu'ils s'intègrent très bien, des Vietnamiens, des Latinos, etc. Mais il y a certains ressortissants de certains pays où vous autres, non, parce que c'est trop difficile de vous intégrer. Est-ce qu'à un moment donné, on va arriver là? Moi, je n'ai jamais compris pourquoi on refusait de tenir compte des appartenances historiques, identitaires, géographiques des gens qui arrivaient. À un moment donné, le fait est... Surtout, les gens n'arrivent pas, quoi qu'on en dise individuellement. À notre époque, les gens arrivent par communauté, presque par peuple, et ainsi de suite. Donc, évidemment, on peut avoir des réfugiés théoriquement de tous les pays, on comprend l'idée. Mais le fait est que, moi, il y a le critère de compatibilité culturelle, de compatibilité de civilisation, qu'on appelle ça comme on veut. Ça me semble un critère tout à fait légitime. C'est pas le seul. C'est pas le seul, évidemment. En même temps, Mathieu, on en reconnaît, toi et moi, des Algériens, des Marocains... Mais c'est pour ça que je le dis... Des Tunisiens qui se sont très bien intégrés aussi, là, tu sais. Non, mais comme je me disais dans ces matières, il arrive même qu'on marie la fille de l'un d'entre eux. Donc, ça, ça va de soi. Ça va de soi. La question n'est pas là. La question de l'immigration massive, aujourd'hui, n'est plus une question strictement individuelle. C'est une question de masse. C'est une question qui n'est plus qualitative, entre guillemets, individu par individu, mais quantitative, les masses qui arrivent. Ça veut pas dire, là, j'insiste, qu'il y a plein de cas individuels, puis il y en a vraiment beaucoup qui fonctionnent bien. Mais est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que... Je le dirais même en langage québécois. En langage québécois, OK, là, on préfère une immigration francotrope qu'anglotrope. On dit ça. Mais ça veut donc dire qu'on considère que certaines communautés s'intègrent mieux à nous que d'autres. Il est possible qu'on utilise d'autres critères que le seul critère linguistique pour établir cela. Puis, bordel, il suffit simplement de se promener en France, de sortir des quartiers protégés, qui sont des quartiers à destination touristique, puis d'aller voir comment ça se passe dans les banlieues, dans le 9-3, dans le 9-5, et ainsi de suite. Puis on va constater ce que ça veut dire la basilique de Saint-Denis. C'est particulier, la basilique de Saint-Denis, c'est celle qui accueille les rois de France, mais c'est dans un territoire culturellement étranger à la France, aujourd'hui, il faut bien le dire. Puis je le redis, là, parce que c'est important. Sur le plan individuel, il y a une égale dignité de tous les êtres humains. Moi, je comprends l'idée qu'il peut y avoir des réfugiés de toutes les origines. Je pense que les gens de toutes les origines peuvent devenir québécois, français, danois, suédois, et ainsi de suite. Je n'en doute pas. Mais l'effet de masse, le nombre, fait en sorte que les possibilités d'intégration sont diminuées. Les possibilités d'intégration fonctionnent moins bien. Puis on le constate aujourd'hui. Donc ça implique de redéfinir nos schèmes mentaux, culturels. Ça n'implique pas de devenir inhumain, ça n'implique pas de devenir méchant, rien de tout ça. Ça implique simplement de savoir que la condition de l'intégration aujourd'hui, c'est tenir compte de cette variable du nombre, puis on n'en a pas tenu compte. Puis moi, je te dirais, multiculturalisme, plus immigration massive, plus choc des civilisations, plus, on pourrait dire, occident désarticulé, décérébré, invertébré, ça fait une société qui ne tient plus. Exactement. Ça fait une tempête parfaite. Merci. Bon week-end. On se reparle lundi, Mathieu. Et demain, rapidement, avec qui tu vas avoir à ces news? Je reçois, vu les circonstances, Alain Finkielkraut, qui va être remarquable. Donc à la fois pour parler d'Israël, pour parler de la France, pour parler finalement de l'Occident, on pourrait dire pour parler du Québec en un sens. Très hâte de voir ça. Merci beaucoup. Bon week-end. Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Mathieu Boccoté est maintenant disponible sur l'application Cube ou en ligne au cube.ca. Tout comme sa série, les idées mènent le monde. Un balado qui met en lumière, à travers le travail des intellectuels, les grands enjeux de notre société. Cube Radio. Hum. ça fait l'unSimpl rod. – Sous-titrage Société Radiostone – Merci.